Mais celui-là, je ne l'ai pas compris non plus. Pourquoi ça fait des trucs qui ressemblent à des bolets ? Je suis Jessica Quintin, je suis directrice de recherche à l'Institut Pasteur à Paris. En tant que fan de fiction, très bien. En tant que scientifique, beaucoup de frustration. C'est très bien fait parce qu'effectivement, dans les années 60, on était moins concerné par le réchauffement climatique. Alors oui, les champignons sont capables, mais ça prend des milliers et millions d'années. En réchauffement climatique sur les 40 dernières années, c'est peu probable que ça puisse permettre aux fios cordyceps d'être capable de survivre justement au-dessus de 15-30 degrés qui est aujourd'hui sa température à lui. Elle dit qu'il n'y a aucun remède. Éventuellement, avant de tout bombarder, il aurait été pertinent d'essayer de voir si les antifongiques qui existent peuvent arrêter la prolifération de ce champignon. Moi, j'aurais essayé d'abord peut-être les traitements. En tout cas, j'aurais fait des tests in vitro. Il n'existe pas de vaccin contre les infections fongiques systémiques, donc qui sont dans le sang, parce que les champignons peuvent faire des infections locales, mais aussi systémiques. Et donc là, on est dans du systémique, mais on a un candidat vaccin pour un champignon local. Je pense que les scénaristes font référence à quelque chose qui existe, qui est du coup le réseau mycorhizien. Dans la forêt, les plantes peuvent finalement être connectées l'une à l'autre grâce aux champignons qui poussent dans le sol et qui du coup font ce réseau et donc vont être capables de connecter une plante avec l'autre. Grâce à cette connexion, les plantes peuvent justement partager des nutriments. Elles peuvent aussi communiquer. Ces réseaux mycorhiziens existent. En revanche, Ophiocordyceps ne fait pas de réseaux mycorhiziens. Les infections fongiques affectent énormément de personnes, tuent des millions de gens chaque année. Donc c'est un vrai problème. Les champignons ne se transmettent pas d'un hôte à un autre hôte. Ce n'est pas parce que vous toussez que vous allez infecter une autre personne avec une infection fongique que vous avez dans les poumons. Dû à cette différence en général de transmission, c'est plus compliqué d'imaginer une pandémie mondiale. En revanche, des épidémies à champignons, si, clairement, c'est à envisager, on en a vu et ça peut se reproduire et ça peut être grave.